Radio Flamme C'est peut-être aussi un facteur génétique, pas toujours, mais quand on a tous les problèmes d'obésité ou de surpoids, c'est aussi une transmission familiale, vous vous rappelez de tout ça ? C'est vrai que c'est bien chargé la dernière émission. Oui, et puis on avait parlé aussi auprès des enfants que c'était très prudent de surveiller tout leur poids parce que quand un enfant grossit trop jeune, il a beaucoup de mal après à maigrir. C'est une émission pratiquement impossible. Donc quand surtout il y a une fragilité familiale, avec une bonne hygiène de vie, une bonne alimentation, faire bouger l'enfant correctement, parce que c'est le mouvement en fait qui empêche de grossir aussi. On arrive à limiter les... Enfin quand tu dis mission impossible, donc c'est difficile, mais c'est pas impossible, mais c'est dur. On avait dit qu'avec une bonne hygiène de vie, en fait les gènes plus une mauvaise hygiène de vie, c'est catastrophe. Mais bon, si on est fragile génétiquement parlant, on peut prévenir. Voilà, la prévention est importante. Voilà, il vaut mieux prévenir que guérir. Alors aujourd'hui je vais vous parler de la cellulite. La fameuse, oui, je m'en souviens. Parce que qu'est-ce que c'est que la cellulite ? On avait parlé de la graisse blanche qui est dissimulée un peu partout, la graisse brute dans le dos. Et la cellulite en fait c'est de la graisse blanche, mais qui a une particularité. En fait ça touche surtout les femmes, mais qu'elles soient minces ou en surpoids, ce n'est pas une histoire de poids là. La cellulite peut toucher même les femmes très très minces. Donc c'est principalement de la graisse blanche la cellulite ? Oui, en fait c'est un cocktail de fibres, un cocktail de fibres avec un pro... Enfin, je vais dire ça mieux que ça. Alors, pourquoi il y a beaucoup dans le bassin méditerranéen, beaucoup de cellulite ? De femmes avec de la cellulite. C'est pour ça qu'il y a ces femmes, tu sais, avec des bassins très généreux. Alors ça s'appelle la culotte de cheval. Tu as dit des bassins méditerranéens. Oui, c'est ça. Mais bon, après je ne dis pas que c'est moche, ce n'est pas ce que je veux dire. Mais je sais que c'est les femmes qui en font souvent un problème parce que la cellulite, tu sais, ça fait des petites bosses. Oui, oui, je vois bien. Tu vois, donc quand c'est trop... Ce qu'on appelle, comme tu dis, tu l'as dit tout de suite, c'est la fameuse culotte de cheval. Oui, voilà. C'est ça. Mais des fois tu perds le cheval et la culotte de cheval après. Ça se situe sur les fesses, les cuisses. Et ça fait des bourrelets disgracieux, effectivement. Voilà. Alors donc pourquoi la Grèce, ailleurs, elle ne fait pas de bourrelets disgracieux ? Pourquoi tout le monde n'a pas de la cellulite ? Parce qu'il faut plusieurs facteurs. Normalement, déjà, c'est souvent aussi génétique. Il y a des familles qui font plus de cellulite que d'autres. La preuve, c'est que dans le sud de la France, il y en a plus que dans le nord. Donc ça veut dire qu'il y a forcément... Ce qui est amusant, parce qu'effectivement, ils ont une cuisine, justement, où c'est plus la base d'huile d'olive, donc normalement, il devrait y en avoir moins, logiquement. La cellulite, ce n'est pas lié forcément au truc bien grand. Il faut être très mince, c'est vrai, la cellulite. Donc ce n'est pas forcément lié à manger beaucoup trop, tu vois. Parce que, déjà, il y a un facteur génétique. C'est une graisse qui est située dans l'hypoderme, c'est-à-dire la troisième couche du derme. Donc là, c'est, tu vois, juste en dessous le derme. Donc elle est dans la couche profonde de la peau. Et les cellules adipeuses, donc les cellules de gras, sont réparties en espèces de lobules, tu vois, qui sont délimitées par des cloisons fibreuses. En fait, il y a des fibres qui font que, comme elles sont perpendiculaires, quand elles remontent vers la peau, ça montre donc des petites... Des petites salvéoles. Oui, c'est ça. Quand elles remontent en surface de la peau. Donc ça donne un aspect capitonné. Oui. Voilà. Surtout quand on pince, parce que des fois ça ne se voit pas, mais quand on pince, on peut le voir. Donc je pense que toutes les femmes ont plus ou moins, sauf qu'il y en a qui ne se voient pas du tout, mais quand on pince, il y a beaucoup de femmes, sauf quand on est très jeunes peut-être, etc. Mais en général, ça peut toucher relativement jeunes, ce n'est pas une histoire d'âge. Ceci dit, c'est vachement pratique pour jouer aux morpions, parce que tu as déjà la grille, tu n'as plus qu'à mettre les croix et les ronds pour jouer aux morpions. Arrête, il ne faut pas plaisanter là-dessus, parce que les femmes n'ont pas ça, la cellulite. Non, pas ça, oui. Ça fait rire les hommes peut-être, mais pas les femmes. Surtout qu'à ce moment-là, tout ça, ces fibres-là qui sont remêlées avec les as-dipossibles, font que les petites védules, tu vois, et les vaisseaux lymphatiques sont comprimés dans ce tissu qui est très très serré. Donc il y a un retour veineux difficile, ce qui aggrave encore la cellulite. Donc il y a aussi un problème circulatoire derrière. Et en plus, ça favorise un passage d'eau autour des cellules. Donc il y a aussi des œdèmes. Donc ça veut dire cellulite, c'est-à-dire gras, plus rétention d'eau, plus fibres, cloison fibreuse. Voilà ce que c'est que la cellulite. Ce n'est pas que du gras. C'est à cause de ces cellules fibreuses que ça prend cet aspect esthétique, quoi. Inesthétique, on va dire. Parce que les hommes peuvent en avoir la cellulite, mais elles ne se voient pas parce que leur fibre est horizontale. Donc ça ne remonte pas sur la surface de la peau comme des bosses. On a du bol là-dessus, quoi. Oui. Enfin, vous avez de la graisse abdominale qui est dangereuse. Il y a des femmes aussi, mais plus d'hommes, quoi. Il faut chacun son truc. Chacun son truc. Parce que la cellulite n'est pas dangereuse du tout. Elle fait partie de ses réserves, tu vois, qu'on a, puisque nous sommes destinés à avoir des enfants. Donc il faut un peu de réserves si jamais on n'a pas assez à manger ou en cas de famille. La cellulite, malheureusement, c'est pas fataliste, mais presque. Parce que pour s'en débarrasser en plus, c'est compliqué. C'est compliqué pour... Oui, bah oui. Eh oui. Alors, il y a ces espèces de... Ceci dit, ça rentre dans le sujet. Il y a des espèces de crèmes qui sont censées faire disparaître ça. Alors, oui. Crème amécissante. Oui, les fameuses crèmes. Oui, alors la crème amécissante, elle va améliorer la circulation sanguine, oui. Mais elle ne va jamais faire disparaître la cellulite. Par contre, elle peut effectivement améliorer un peu l'état de la peau, etc. Mais ça ne va pas agir. En fait, il n'y a rien qui agit vraiment sur la cellulite. À part, la seule chose que j'ai vue qui était valable, c'est massage avec palpéroulé. Il faut casser les fibres. Ah, c'est ça, d'accord. Casser les fibres. Si on casse les fibres, effectivement, on va avoir des petits volcans sur la peau moins énormes. Et puis aussi, si on va aller plus loin, parce que là, ça demande aussi beaucoup de temps et puis de patience, hein, de se masser tous les jours et faire du palpéroulé. Et puis, c'est mieux fait par un professionnel, il faut le savoir. Il y a la lipoaspiration chirurgicale. Donc, on va enlever du volume. Mais par contre, on ne va pas toucher vraiment à la cellulite. La peau d'orange risque de rester un petit peu, mais moi, mais par contre, s'il y a une colonne de cheval énorme, on va pouvoir la faire diminuer. Donc, en fin de compte, c'est un peu comme des grumeaux dans la pâte et il faut bien maxer, il faut bien... Alors, ce qui marche bien aussi, il paraît, c'est les ultrasons qui fluidifient les graisses. Ah, ça casse les cellules, les ultrasons. Et on les aspire après. On fait des petites midi-incisions, puis on inspire la graisse. Donc, les ultrasons, enfin bref, j'ai regardé la mésothérapie ou les rayons laser, ça n'y a pas d'effet vraiment. Malheureusement, la cellulite, on essaye de la... de ce qu'elle ne s'aggrave pas, quoi. En plus, les régimes amégrissants ne servent à rien. Ah ben non, puisqu'on pète maigre avec la cellulite. Alors, enfin, tu vois, c'est... Donc, on va amégrir, mais on ne va pas perdre forcément notre cellulite, puisque c'est comme une graisse qui a été figée, tu vois, par ces fameuses fibres, et qui sont liées souvent, d'ailleurs, pourquoi ? Parce que souvent, on a un système hormonal qui est fragile, enfin, qui est exacerbé. En fait, on a un système hormonal qui fait que... qui sensibilise les adipocytes à avoir ce genre de problème. Mais on est... Donc, il y a des équilibres hormonaux à la base, aussi. Alors que... Donc, ce que tu es en train de dire, c'est qu'on... Les femmes, c'est... Enfin, on est inégal par rapport à ça, quoi. Il y en a qui en ont vachement plus. Ah ben non, il y a des femmes qui en ont pas, puis il y a des femmes qui en ont la cellulite. On n'est pas obligés d'en avoir. Oui, 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 on n'est pas obligés, c'est ça. Mais il y a des femmes, comme je disais, c'est... Elles en ont, mais c'est souvent de famille. Parce que... Il faut bien scinder... Enfin, c'est pareil, le phénomène graisse blanche, le cellulite, c'est pas tout à fait pareil, en fait. Ben, c'est de la graisse blanche qui a été... Qui a une composition un peu différente, puisque c'est installé à cause, donc, d'un équilibre hormonal, entre autres, et puis d'une génétique, donc ça fragilise. Un mélange de fibrose, d'œdème, tu vois. Donc, ce qui fait que cette graisse blanche, ben, elle est prisonnière, et elle forme un capiton. C'est ça. Alors que normalement, tout le monde a de la graisse, et ça ne forme pas forcément un capiton. Oui, alors... C'est bien parce que... Il y a eu une problématique à la base, quoi. Et qui se met, justement, aux endroits... Qui se voient. Quand on est habillé, non, ça peut être pas joli, parce que ça fait des courbes, tu sais, quand t'es habillé. Oui, oui, que ça fait des... C'est pas... Et c'est surtout que les femmes, c'est quand elles vont se mettre en maillot de bain, alors... C'est vrai que... Le problème féminin, c'est qu'elles voudraient toujours être parfaites, mais bon, on l'est pas... Alors, bon, on est oublié, il y a également un quatrième élément contre la cellulite, c'est Photoshop. Oui. Je pense que, oui, il y a beaucoup de situations sur les photos. Parce que le problème aussi, le drame, pour moi, c'est qu'on montre souvent des très jolies femmes, qu'elles soient jeunes, plus âgées, d'ailleurs, sur les magazines, etc. Mais ça ne correspond absolument pas à la réalité qu'on est dans la rue. On est d'accord. Complètement, effectivement. Donc je pense qu'il y a quand même beaucoup de camouflage avec des Photoshop, là, enfin... Mais même au cinéma, on voit bien, quoi, il y a les prises de vues qui sont intéressées... Enfin, on ne va pas montrer... Enfin, parfaite même, une actrice la plus belle, on ne va jamais montrer la partie d'elle qui n'est pas... Parfaite. Comment tu l'écris, parfaite ? Parfaite ou parfaite ? Alors, je suis désolée, j'aurais bien voulu vous dire que la cellule, ça peut disparaître rapidement. Non, malheureusement... Et... Bon, après, une bonne hygiène de vie, effectivement, ça évite l'aggravation du problème. Avec ce que tu disais, là, les palpés roulés, ça peut disparaître au bout de combien de temps ? Est-ce que ça disparaît vraiment ? En tout cas, ça la calme, ça peut la faire... Je pense que ça peut la diminuer, mais il y a toujours une fragilité. Déjà, le lisser, disons, l'aspect, quoi. Oui, oui. Voilà, c'est assez le... Mais on n'ira pas plus loin que ça, quoi. Oui. Après, moi, je pense, mais c'est impersonnel, je pense que quand on bouge beaucoup aussi, les sportifs, par exemple, parce qu'ils ont de la cellulite, ça, je ne sais pas. Voilà. Je dois avouer que c'est quelque chose que la cellulite, ce n'est pas mon... Je ne trouve pas ça forcément horrible, hein, donc... Je ne sais pas. À mon avis, si tu fais une heure de rameur intensif ou de gymnastique tous les jours, bon, la cellulite, elle ne va pas résister, forcément, hein ? Ben, pas sûr, parce que c'est quand même... C'est fameux fibres, c'est un peu cimenté, tu vois, la graisse, donc... Ah oui, d'accord. Et oui, c'est pour ça que les massages, ça marche. Avec des massages violents, un peu palpéroulés, ça peut faire mal, hein, parce que ça va justement faire bouger les fibres. Les fibres les... Permettre peut-être aussi de décloisonner un petit peu tout ça, voilà. Ou alors la fessée aussi, ça peut marcher, puisque... Pourquoi pas ? Ah oui, c'est pour ceux des fessées quand ils étaient jeunes. Ils ont moins cellulite. Mais bon. Voilà, donc, moi, j'ai vu que ce qui marchait le mieux, c'est donc le palpéroulé, la lipoaspiration, vraiment, et ultrason, et puis crème, les crèmes qui peuvent... Ce n'est pas un miracle, hein, mais ça peut améliorer la... la surface, tu vois, de la peau. Au niveau des crèmes, est-ce qu'il y en a, bon, on peut citer quelques marques, il y en a qui sont vraiment efficaces, non ? Ah, je ne peux pas dire, je n'ai pas regardé. Non, tu n'as pas regardé au niveau des marques. Après, il faut regarder ce qu'il y a, ce qu'il y a, les principes, les plus efficaces, tu vois. Parce que des fois, ça me fait rigoler, des fois, je vais lire les... Alors, il y en a qui sont pour, il y en a qui sont contre. Des fois, tu tombes là-dessus, et bizarrement, c'est intéressant. Parce que tu vois les témoignages, ouais, ça colle, quand tu remets les vêtements... Ah, tu regardes ce genre de truc ? Ça m'est arrivé, je ne sais pas pourquoi, c'est une espèce de, on va dire, une lecture malsaine, on va dire. Moi, finalement, pourquoi il ne faudrait pas essayer la douche froide ? Peut-être que ça marche sur les fibres ? Oui, ah, ah, je ne sais pas. Pas bête, et puis c'est naturel. Il faut essayer, hein ? Peut-être qu'elles n'aiment pas ça, l'eau glacée sur la peau. Alors, maintenant, je suis désolée, donc pas de réponse vraiment efficace pour la cellulite, mais on fait au mieux. Puis bon, les hommes nous aiment bien comme ça, on va dire ça. Hein, Lionel ? Ça fait partie de... Voilà, comme tu dis, l'être parfait, c'est Photoshop, hein ? Alors, j'avais dit aussi qu'on parlerait de combien on doit peser. Tu sais, on avait dit qu'on parlerait... Ah oui, le fameux IMC, là. Oui, parce que, bon, après c'est bien bon, mais moi, est-ce que je suis trop maigre ? Est-ce que je suis trop gros ? Est-ce que je suis normal ? Etc. Il faut savoir que quand on prend son poids, on pèse pas que le gras. On pèse tout. On pèse les muscles, on pèse les os, et ça dépend de notre taille. Plus on est grand, plus on peut peser lourd. Et des fois, tu t'aperçois que t'es trop petit pour ta taille. Quand tu regardes tout. À taille égale, une personne musclée avec une ossature puissante va forcément peser plus lourd qu'une personne avec une ossature fine et moins musclée, ou très mince, tu vois. Alors, il y a des muscles plus fins. Ce qu'on t'entend de nous dire, c'est que l'os, c'est... Ah ben, forcément. Pèse lourd. Oui, oui, d'accord. Fait partie, le muscle aussi. Le muscle et les os font partie, donc, de tout ça. Donc, on ne peut pas se reférer comme ça, parce qu'on peut être en surpoids, et une personne ne sera pas en surpoids à côté, parce qu'elle est très musclée, avec une ossature, tu vois. Donc, suite à l'OMS en 1997, qui a déclaré la willsité comme maladie épidémique mondiale, en 97. 97 ? Oui, on a commencé à inquiéter, parce que c'est mondial, le problème d'obésité. Il y a une formule qui a été étudiée par les médecins, les biologistes, enfin, il y en a plusieurs qui se sont mis sur le coup, des mathématiciens, pour à peu près savoir quel pourrait être un poids idéal pour rester en bonne santé. Parce qu'il faut savoir que trop de surpoids, ça occasionne des problèmes de santé, donc ça coûte cher à la société, soi-disant, et surtout aux assurances, puisque les assurances sont plus chères pour les gens qui dépassent un certain poids. D'accord. Il faut le savoir. Ah, j'ignorais ça. Oui, parce qu'ils risquent plus des problèmes de cardio, des problèmes, enfin, etc. D'accord. C'est pour ça qu'on parle du gras aussi. Le gras a des atouts, mais il a des inconvénients quand on en a trop. Ça coûte parce que ça va vers des maladies. Donc, il ne faut pas confondre un bon point et un bon point, alors. Là, c'est un mauvais point. C'est pas un bon point. De toute façon, il y a toujours du blanc dans le noir, du positif dans le négatif. Exactement. C'est jamais... Donc, l'IMC est basé sur le rapport du poids sur la taille au carré. C'est ça. Par exemple, on va donner un exemple. Alors, si vous faites 1,70 m pour 70 kg, donc ça fait le poids, donc 70 divisé par 1,7, on va dire, au carré, que je dis pas de bêtises. C'est quoi la taille, tu avais dit ? Alors, 1,70 m pour 70 kg ? Oui, alors, ça fait 70 sur 1,70 au carré. C'est ça. Donc, 1,7 au carré. Parce que c'est en mètre, c'est pas en centimètre, la taille. Oui. D'accord. Ah oui, c'est en centimètre. C'est 170. 1,70 m, ça fait 170 sur 70. Ah oui, mais là, ça marche... Non, le gros traire, 70 kg, il fait par la taille au carré. La taille au carré. 170, il fait au carré. Mais ta taille, tu la laisses en mètre. C'est-à-dire, c'est pas 170, c'est 1,7. Ah, je sais pas, ça. Si, parce que j'en déduis par rapport au résultat, puisqu'il faut que ça fasse 25, à peu près. Non, il faut que ça fasse entre 18 et 30. Et 18 et 30. Mais si tu fais 170, tu vas obtenir un chiffre très bas, au carré. Fais-le, là, c'est une opération. Par exemple, 70 divisé par... Si on le mettait en centimètre, ça ferait 170 multiplié par 170. Donc, ça ferait beaucoup. Ça ferait... J'ai pas de calculatrice sous la main. Donc, cette fois 7,49, 7 fois 1, 7 et 4, 11. Ça ferait donc 1149, je décale d'un point. Ensuite, une fois 7, une fois 1. Ouais, donc, ouais, ça le ferait pas, là. Puisque ça, on obtiendrait plus de 1 000. Donc, c'est 1,7 au carré. Il faut dire que je me suis jamais avaisée calculer, parce que moi, je triche. Quand je veux savoir quelque chose, je vais regarder directement les tableaux. D'ailleurs, j'en ai ramené un pour montrer. Et puis, il y a des sites aussi où ils te proposent directement la formule, où tu as juste à entrer les données. C'est l'inconvénient de... Enfin bon... J'ai dit, c'est bien de calculer de... Ah, mais c'est bien aussi de calculer, je suis d'accord. Donc, c'est bien que tu le précises. Donc, en dessous, on va donc obtenir un résultat qui va être un repère, l'IMC. Donc, c'est un indice de masse corporelle. S'il est inférieur à 18, on est trop maigre. Donc, ça aussi occasionne d'autres problèmes de santé. Et s'il est supérieur à 30, on passe au premier stade de l'obésité. Supérieur à 30 ? Oui, jusqu'à 30. Alors, je vais aller un peu plus loin. Attends, j'ai mon tableau, là. Par exemple, une femme d'un mètre 70, bah tiens, ou un homme, bon, voilà, sera maigre s'il a un indice inférieur à 18. On est d'accord ? Oui. À partir de s'il est en dessous de 53 kg. Ouais, c'est vrai que ça fait une écrèle. Voilà. S'il est raisonnable entre 18 et 25, en IMC, il va être entre 53 et 72 kg. Ah, ça dépasse pas le 72 quand même. Donc, on est très très proche de la décimale de 1 mètre 72. 12 kg de différence quand même, ça laisse une marge pour avoir un point normal. Enfin, tu vois, ça laisse une grande marge, moi, je trouve. Ah, pas carrément. Entre 53 et 72 kg, t'imagines ? Ça veut dire que, et puis ça va, bien sûr, après, c'est une histoire d'équilibre. Alors, je pense que quelqu'un qui est de 7 air feet, si elle fait 60 kg, elle va le sentir un peu, tu vois. Une marge de 20 kg à peu près. Bah, pratiquement, hein. Voilà, je vais prendre un autre exemple. Allez, un homme à 1 mètre 80, il sera maigre en dessous de 60 kg et il sera raisonnable entre 60 et 81 kg. Donc, tu vois... Alors, après, le surpoids, ça va commencer après, entre 25 et 30. Il y a un léger surpoids, entre 25 et 30. Entre 25 et 30, léger surpoids, d'accord. Au-delà de 30, entre 30 et 35, c'est obésité grade 1. Entre 35 et 40, c'est obésité grade 2. Et au-dessus de 40, c'est obésité grade 3. Donc là, il faut être clair, c'est quand tu fais du la-hop et que le cerceau ne bouge plus. Bah, écoute, après... Ouais, c'est quand le cerceau reste coincé et que tu fais du la-hop, c'est bon. Donc, surpoids modéré, donc on peut aller jusqu'à 30... Enfin, oui, vers 25, entre 25 et 30. Ça veut dire que pour 1 mètre 70, on disait qu'à 53 kg, la personne est trop maigre. Qu'elle peut peser entre 50 et 312 kg. En surpoids, ça va être 73 à 86 kg. Donc là, à partir de 73 kg, il faut qu'elle commence à faire attention. Elle commencera à être diagnostiquée d'obèse à partir de 87 jusqu'à 115 kg ou plus, tu vois. Donc, tu vois, finalement... Non, je te dis, finis ce que tu dis et puis je vais te rajouter quelque chose. Il faut savoir que les hommes ont droit à 3-4 kg de plus que les femmes, puisqu'ils ont une masse musculaire souvent plus importante. Donc, on a vu que le poids a quand même joué sur l'indice corporel. Voilà, c'est pour ça qu'il y a un écart comme ça. Ensuite, c'est intéressant parce que j'avais parlé la dernière fois qu'on pouvait prendre 2 kg par-ci, 2 kg par-là, etc. Et quand on ne fait pas gaffe, on se retrouve avec 15 kg de trop, tu vois. Ce qui est intéressant, c'est de surveiller son poids régulièrement. Et ce que tu avais dit, c'est que la sédentarité, ça fait prendre à peu près 2 kg par an ou un truc comme ça. Oui, enfin, c'est-à-dire, enfin, la sédentarité... Enfin, imaginons un homme à 20 ans, il commence à travailler, il a un point normal. Voilà, à la quarantaine, il travaille derrière un ordinateur. Oui, c'est ça. Parce qu'il commence à avoir des responsabilités. Il invite au restaurant. Le matin, il faut qu'il se lève de bonne heure. Il est un peu stressé. Il n'a pas le temps de déjeuner. Il va manger un sandwich à midi. Le soir, pour se décompresser, il va prendre un petit apéro. Et là, tu vois le mec... Et il ne va pas se rendre compte, il va prendre des kilos, forcément. Et tu vois le mec qui s'élargit sur les photos. Et après la cinquantaine, il va se retrouver avec 15 kilos trop. Bon, encore, entre 20 et 50, quand on est pris 3-4 kilos, c'est rien ça. Mais quand tu as pris 20 kilos, tu te dis, ben mince alors... Et là, c'est compliqué pour maigrir. C'est beaucoup plus compliqué que si tu prends 1 ou 2 kilos, ce n'est pas un problème. Tu vas les reperdre si tu fais gaffe tout de suite, tu vois. C'est pour ça qu'en prévention, il faudrait pouvoir, comme on va se lâcher les cheveux de temps en temps, ou etc., on va se peser de temps en temps, sans faire une obsession. Parce qu'il y a des gens qui font des obsessions avec ça. Ils vont se peser avant le petit-déj, après, avant le repas de midi, après, le soir, enfin. Et ça devient une obsession, donc ça ne sert à rien. Par contre, l'idée, ça serait de régulièrement, ben on se pèse, toutes les semaines ou tous les 15 jours, pour voir où on en est. Et si on voit qu'on a pris 1 kilo ou 2, on va tout de suite pouvoir gérer ça. Mais c'est vrai ce que tu dis, parce que le kilo qu'a son apporte chez toi depuis plus de 20 ans, il ne part pas comme ça. Quand il commence à faire de la barre fixe sur tes côtes, là, celui-là, il ne loge pas. Mais tu vois, ce que je voulais te dire, c'est que le truc de la décimale, ça marche quand même. Parce que tu m'as dit quand même, tu prenais l'exemple de 1m70 tout à l'heure, pour un homme, et tu disais que ça allait jusqu'à 72 kilos, je crois. Un homme, je regarde, c'est un homme et femme tout confondue là, en sachant qu'un homme peut mettre 2, 3, 4 kilos de plus. Donc, tu vois, le truc de la... Un homme, ben oui, entre 53 et 72, il va rester dans la normalité. Mais tu as vu, le truc de la décimale, ça marche, le truc des dizaines. Parce que tu vois, 1m70, ça fait 72 kilos. Donc, les 72, voilà, ça rejoint presque les 70. Donc, au moyen de repères, quoi. Ah, oui, tu veux dire... 1m90, 90 kilos. 1m80, 80 kilos. Alors, toi, par exemple, tu mesures combien ? Moi, je fais 1m85 et je fais 98. 1m85, alors voyons, 1m80, déjà, jusqu'à 80 kilos, tu es raisonnable. Et là, je crois que tu es en léger surpoids. Je suis en léger surpoids, oui. Voilà. Parce qu'avec 1m80, ça va jusqu'à 97 kilos, surpoids. Donc, je suis dans le rouge. Enfin, un léger surpoids, enfin, on va dire, oui. Mais bon, ce n'est pas grave, ce n'est pas un surpoids. Mais c'est là, justement, qu'il faut faire attention. Ben, c'est là qu'il faut arrêter de manger du chocolat au lait aux 4 heures. Non, pas forcément. C'est plein de facteurs qu'il faut voir. Mais ça, j'en parlerai au fur et à mesure. Mais je l'ai bien. Mais c'est vrai qu'on mange trop. Déjà, faire du jeûne intermittent, ça évite de manger un peu moins. Tu sais, on en a déjà beaucoup parlé de ça. Alors, effectivement, j'ai suivi ton conseil. C'est-à-dire, moi, je ne mange plus le matin. Alors, effectivement, les avis sont très partagés là-dessus. Il y en a qui sont adeptes du repas le matin. Ben oui, bien sûr. Et d'autres, non. Alors, moi, je suis rentré dans le deuxième camp. Et de fait, tu te sens vachement mieux quand tu ne manges plus le matin. Après, c'est vrai qu'il y a beaucoup de témoignages comme ça. Mais bon, pourquoi pas ? Ce n'est pas pour ça qu'on ne peut pas déjeuner le matin. Mais qu'est-ce qu'on déjeune ? Je n'essaierai pas de convaincre le camp de ceux qui mangent le matin. Voilà. Bon, ils gardent leur opinion, mais je garde la mienne. Oui. Après, il y en a qui ne mangent pas le soir. Et ceux qui mangent... Alors, toi, tu ne préconises pas de manger le soir, je pense. Ah non, pas du tout. Je n'aurais préconisé rien du tout. Non, non, non. Sachant qu'il faut... Je pense que c'est chacun à chercher ce qui lui convient. Après, le grignotage toute la journée, ça, c'est hors de question. Non, si, si. Ton impératif, c'était de dire, je me souviens, comme on met 4 heures à digérer, il ne faut pas se coucher avec une déjection active. Bien sûr. On ne va pas se coucher. De toute façon, il faut manger de bonne heure. Il faut manger le plus tôt possible, entre 18 et 20 heures, max, quoi. Parce qu'après, on digère. Et puis, le corps, il a autre chose à faire. Le corps, il se transforme au fur et à mesure de la journée. Alors, le soir, il va digérer, mais après, il a besoin d'un peu d'espace pour commencer à nous préparer à dormir avec les hormones du sommeil. Oui, parce que, effectivement, si tu digères pendant que tu dors, déjà, tes rêves, ils ne sont même pas en 16 neuvième. Ils sont en noir et blanc, parce que la machine, il faut qu'elle injecte de la mémoire pour digérer. Oui, c'est une question de bon sens. Après, le matin, on a besoin de cortisol. Allez, hop, hop, hop. Le soir, on a besoin de calme et de tranquillité. Donc, le soir, il faudrait manger tôt. Et toi, tu déjeunes le matin, toi ? Non, de temps en temps, ça m'arrive. Parce que je ne suis pas... Je ne pense pas qu'il faut être rigide. Voilà, il ne faut pas s'interdire. En ce moment, je m'étonne de manger le matin. Je me fais des oeufs brouillés le matin. C'est excellent, les oeufs, le matin. On évite de prendre du sucre. Les petits déjeuners français sont redoutables pour ça. Mais on peut manger autre chose. On peut manger... Moi, j'ai vu, quand j'étais infirmière libérale, des personnes âgées qui mangeaient le matin, comme à midi, de la viande et des légumes et du pain. Voilà. Et de la soupe. J'ai vu aussi des personnes âgées manger de la soupe le matin. Et ces personnes âgées qui avaient plus de 90 ans. Le soir, par contre, ils ne mangeaient qu'une soupe. C'est tout. Donc, ils faisaient, sans le savoir, un petit peu des jeûnes intermittents. Et ils ne mangeaient pas le midi, alors ? Si, mais pas le soir. Mais pas le soir, d'accord. Juste une soupe. Juste une soupe. Donc, ça faisait quand même... Et mais alors, repas principal, c'était le matin. Alors après, il faut faire des choix. Ça dépend de ses rythmes. On peut manger beaucoup... Si on mange bien le matin, en plus, il faut que ça soit varié. Pas des petits déjeuners classiques, un croissant et pain au beurre-chocolat. Ça nourrit pas, de toute façon. Non. Il faut, à ce moment-là, manger. Pourquoi pas ? On mange du salé. Mais toi, tu ne préconises pas un régime très rigide, une fois pour toutes. Ah non. Je suis contre les régimes, j'ai toujours dit, Lionel. Non, enfin, ce que je veux dire, une façon de manger une fois pour toutes, je ne mangerai plus jamais le matin, par exemple. Mais non, tu ne peux pas. Moi, ça veut dire pendant des années, je n'ai pas mangé le matin. Maintenant, j'ai envie de manger des oeufs le matin. Donc, je ne vais pas me priver. Il ne faut pas laisser son corps avoir faim. Tu suis tes envies, d'accord. Oui, ça va m'éviter de sauter à 10 heures ou 11 heures, peut-être sur... Un peu au chocolat, quoi. Je ne mange plus, mais je me mets à la place d'autres personnes. Tu vas te priver, tu vas avoir faim et tu vas craquer sur des trucs qu'il ne faut pas. Tu vois, c'est... Il ne faut surtout pas laisser son corps avoir faim. Par contre, il faut lui donner à manger des choses raisonnables. Par exemple, on peut trouver un compromis, par exemple, de prendre des jus de fruits le matin. Jus de fruits, moi, je ne suis pas pour, mais bon, pourquoi pas ? Non, tu n'es pas pour ? Non, parce que c'est du sucre. Il faut mieux manger un fruit avec des fibres, parce que les fibres ralentissent la montée du sucre dans le sang. C'est une bonne manière de se faire poser la fibre. L'insuline, ralentir la montée de l'insuline. On avait vu que le poids, c'est lié à ça. C'est l'insuline, souvent, qui fait prendre du poids. Parce qu'on joue un yo-yo avec elle, hop, 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 et puis, d'ailleurs, il y a de plus en plus de diabète. Voilà, ça s'explique un petit peu. Et en fait, quand on mange du sucre, moi, je ne dis pas du tout de sucre, ce n'est pas ce que je veux dire, mais avec parcimonie, tu te rends compte qu'on est passé de quelques kilos par an il y a 50 ans à plus de 200 kilos par habitant par an. Le corps n'est pas fait pour ça. Quand on mange beaucoup de sucre, dès qu'on arrête le sucre, on a faim. Pourquoi ? Parce que l'insuline a fait une petite percée pour vite abaisser le sucre dans le sang. Et du coup, on a une baisse du sucre. Et qu'est-ce que notre cerveau réclame ? On a l'impression d'avoir faim. Il revêt du sucre. Il revêt du sucre. Et c'est un cercle vicieux. C'est pour ça qu'il y a une dépendance grave avec le sucre. Alors, on peut rappeler l'exemple aussi, mais on vous l'avait déjà donné, c'est pour montrer le niveau addictif du sucre. On a fait des expériences sur des rats. On préfère le sucre à la cocaïne. C'est ça. Ils avaient fait prendre de la cocaïne à des rats et du sucre. Ils avaient fait deux groupes témoins, si vous voulez. Eh bien, les rats étaient plus accros au sucre qu'à la cocaïne. Oui, parce que c'est une récompense. Donc, alors... Tu n'es pas bien avec les rats, tu prends du sucre. Ah, tu as comme un espèce de... Quand tu prends une drogue, quoi. C'est un flash, ça commence à s'appeler un... Un chute. Un chute au sucre. Donc, c'est pour ça que le matin, en France, on va faire un jus de fruits. Alors, on croit bien faire parce qu'il y a des vitamines dedans. Pain, beurre, confiture, miel, chocolat ou café sucré. Mais c'est que du sucre, pratiquement. Le pain, c'est du sucre. Par contre, le sucre, pas avec une paille dans le nez. Parce que là, ce n'est pas bon, si vous avez dit. Non, mais à la limite, avec le temps, ça fait des gens qui sont en surpoids et des gens qui ont une résistance à l'insuline. Et toi, par exemple, qui a largement raté le sucre, est-ce que tu as toujours envie un petit peu de sucre ? Tu as toujours envie... Moi, quand j'étais plus jeune, j'aimais le sucre, comme tout le monde. Oui, mais là, tu n'aimes plus ça. Si, j'aime le sucre, mais je n'ai plus besoin de sucre. Je crois que quand on a dépassé ça, il n'y a plus cet appel, puisqu'il n'y a plus cette insuline qui va nous... Quand tu as une insuline stable, tu n'as plus ce besoin d'aller manger du sucre soulagé. Ça vient principalement du taux d'insuline dans le sang, d'accord ? Oui, entre autres. Après, il faut être raisonnable avec le sucre. De temps en temps, on peut se faire plaisir. Je ne le fais pas en ce moment, mais si jamais un jour, on me proposait un morceau de gâteau, pourquoi pas ? Avant, les anciens, le gâteau, c'était le dimanche. Ce n'était pas de midi et soir. Aujourd'hui, les enfants, le matin, c'est du pain brioché ou des choses comme ça. À 4 heures, c'est trop. Moi, je trouve que c'est une bonne formule, par exemple, de se fixer un jour de la semaine, par exemple, pour prendre des gâteaux. Et pourquoi se fixer un jour ? Justement, pour limiter la consommation. Si tu dis, je vais manger des gâteaux le dimanche, tu n'en manges pas le reste de la semaine. Tu transformes tout ce que je dis. Je dis qu'avant, le dimanche, on allait à la messe, et après, on mangeait bien, on s'habillait bien, et on mangeait un petit gâteau ou une petite crème. D'accord, mais c'est ce que tu es en train de dire. Mais pourquoi le dimanche ? Oui, alors, un jour de la semaine. Pourquoi il faudrait que c'est un jour dans la semaine ? Par exemple, si tu as mangé des gâteaux le mardi, tu n'es pas obligé. Oui, mais ça, ça les compromis. L'idée, c'est d'arrêter tout. Je vois, je te vois venir. J'arrêterai pour les gâteaux. Voilà, c'est ça. Tu n'arrêtes pas, ce n'est pas grave. Moi, je préviens, après, ça dépend de la quantité qu'on mange. Et puis, il n'y a pas que le sucre sucré. Ceux qui mangent beaucoup de féculents, c'est pareil. Ils mangent du sucre. Ah, ben oui. Eh oui. Tout ce qui est frites, etc. Parce qu'il n'y avait que ça. Oui, oui, oui. Les pâtes, les pommes de terre. Les pommes de terre, il faut remonter en plus l'insuline très fort. Enfin, etc. Bon, alors, les Allemands, tout ça, c'est leur base. Les pommes de terre, ils n'en sont pas morts. Ce n'est pas ce que je veux dire. Mais, en France, je pense qu'on mange beaucoup trop de sucre lent ou rapide par rapport au reste. Ce n'est pas équilibré. Imagine le menu restauration rapide. Tu prends un hamburger, frites, ketchup et Coca-Cola. Et là, le sucre, il est vraiment bien. C'est depuis que ça existe tout ça qu'en plus, ça a explosé les poids. Il n'y avait pas de baisse comme ça avant. Ça date d'il y a 20 ans, 20-30 ans. Tu vois, c'est pas avant. Si aujourd'hui, la sécu s'inquiète à cause de ça, c'est qu'il y a un problème. On parle d'épidémie, tu vois. Donc, ce n'est pas moi qui invente tout ça. Oui, toi, tu dates ça à la fin des années 80. Je ne sais pas trop. Parce que je sais qu'en 97, je disais que l'OMS a déclare à l'obésité comme une maladie épidémique mondiale. D'accord. Donc, ça doit être fin des années 80. Donc, voilà. Après la guerre, tu sais, il y a eu beaucoup de... Comment dire ? C'était la période glorieuse. Oui, les fameuses trompes glorieuses. Oui, on a commencé à manger différemment, je pense. C'est venu tout doucement. Mais l'industrie est arrivée. Les pains ont été traficautés avec le gluten. Plus de gluten, tout de suite, plus de ça. Il y a de nouveau des produits qui sont arrivés. Alors, l'idéal pour la ménagère, c'était tous ces merveilleux outils de cuisine. Et puis, ces plats, on n'avait plus besoin de cuisiner trop. Je crois que l'apothéose, effectivement, tu as raison. Ça doit commencer en... Ça doit commencer par les années 60. Par les années 60-70. Et avec 70, ça, c'est l'avènement, effectivement, du confort. Bah oui, c'est ça. C'est trop de confort. Enfin, il ne faut pas... Oui, trop de confort. Parce que le confort, ce n'est pas désagréable. Mais quand on commence à ne plus cuisiner, quand on commence à moins bouger, parce qu'on a une super télé, parce que... C'est tout ça qui fait qu'à un moment donné, tous ces facteurs vont vers, malheureusement... Parce qu'après, ils ont créé les substituts du sucre avec, effectivement, le coca zéro et machin. Mais dans les années 70, le coca, il y avait... C'était que du coca sucré. Il n'y avait pas de substituts. Oui, mais c'est avec le coca. Oui, j'ai pris l'exemple du coca. C'est un déséquilibre aussi pour les gens qui pensent manger bien. S'ils mangent plus de féculents que de légumes verts, ils ne sont pas dans l'équilibre. Nous, on est fait pour manger des légumes verts, un peu de fruits et un peu de féculents. Pourquoi pas ? Mais ce n'est pas obligatoire. Moi, je ne mange pas de féculents. Et ce n'est pas pour ça que je me sens... Enfin, je fais l'expérience, aujourd'hui, de ne pas manger du tout de féculents. Et ça ne te manque pas ? Pas du tout. Par exemple, je ne sais pas, moi, des haricots, des haricots blancs, des choses comme ça. Je ne pense pas, moi. Tu ne penses pas, moi. Mais en plus, quand je suis dans les expériences de ce côté-là, je n'ai pas de problème. Par contre, je ne mange plus gras. Si je mange moins de sucre, je ne mange plus gras. Et le gras, c'est bon. Et le gras, c'est bon. Tu y confirmes. D'accord. Donc, bon, après, je ne dis pas qu'il faut faire ce genre d'expérience. Mais peut-être réfléchir à ce qui nous arrive, des fois. En sachant que, donc, le poids, c'est aussi une sensation personnelle. Un ressenti personnel. Ça ne suffit pas d'être dans l'échelle, je suis trop mec, je suis trop gros. Oui, c'est sublux. Le poids idéal, pour moi, c'est le poids où on se sent bien. Tout à fait, oui. Où on se sent bien, on n'a pas de problème, trop de dos, etc. À cause d'un surpoids, on peut bouger normalement. On se sent bien, voilà. Et ça, c'est vachement important. Le fait, effectivement, alors, moi, j'ai vécu la chose. Le poids commence à te gêner, par exemple, quand il fait vraiment très chaud. Et celui, effectivement, qui est un petit peu enrobé, dès qu'il commence à faire chaud, effectivement, tu commences à transpirer. Il souffre un peu, alors. Tu commences à transpirer sérieux par rapport à quelqu'un qui est mince. Qui, lui, ne transpire pas comme toi. Ben, je ne sais pas. Est-ce que c'est lié au... Parce que, moi, je suis mince et je n'aime pas la chaleur. Mais tu ne transpires pas... Non, enfin, ça n'est pas. En Indonésie, je transpirais beaucoup. Mais il ne fait qu'à plus de 40. Non, c'est vrai. Après, oui, effectivement. Mais c'est vrai que les personnes qui sont un peu plus fortes, elles sont plus musclistes, parce qu'elles font plus d'efforts pour marcher, rien que pour marcher. Donc, forcément, elles vont peut-être plus transpirer. Quand tu commences à ne faire qu'un qu'avec le sauna et le mec qui est dans le sauna, c'est-à-dire que tu fais les deux, tu fais le sauna en même temps, c'est pas bon. C'est comme le tramway nommé Désir. C'est à la fin, Marlon Brando, il jouait le rôle du tramway, on le rappelle. Voilà, donc, moi, je crois que j'ai fini, là, par rapport... Un exemple, tu vois, un exemple de type qui était vachement bien, Marlon Brando, effectivement, qui s'est mis à prendre du poids terriblement. Ça, c'est un bon exemple, effectivement, oui. Oui, il y a aussi Depardieu, par exemple. Et Depardieu, oui, qui était très mince dans les années 70, souviens-toi. Oui, enfin, il n'a jamais été très mince, parce qu'il a une ossature, c'est qu'elle... Il était... c'était un beau garçon, hein, mais c'était pas un longiligne, on va dire. Non, il était costaud, il est musclé. Mais il était mince, oui, en fait, mince, oui, effectivement. Alors lui, c'est vrai qu'il est hors-nord. Mais c'est facile quand on est jeune. Mais aujourd'hui, malheureusement, on voit de plus en plus de jeunes qui sont déjà un peu enrobés. C'est dommage. Oui, c'est vrai. À 20 ans, il faut être mince. Enfin, en tout cas, on n'a pas de gras sur le ventre. Enfin, tu vois, c'est pas normal d'avoir du gras. Après, je crois que toute sa vie, on peut garder un corps correct si on fait attention à son corps, si on le respecte, si on respecte ses besoins, quoi. Mais on va encore le dire... Il n'est pas fait pour manger des tonnes de sucre, c'est tout. Mais effectivement, on l'a déjà dit maintes et maintes fois ici, c'est une combinaison de plusieurs facteurs, parce que tu as effectivement le mauvais régime alimentaire avec beaucoup de sucre. Et également le multi-environnement, puisque les écrans ne facilitent pas ça. Voilà, il y a aussi le... On ne bouge plus. Or, avant, les gens bougeaient. Les gens n'étaient pas gros. Pourquoi ? Parce qu'il n'y avait pas d'appareil pour aider, d'ailleurs, comme la machine à laver. Par contre, ça a été une révolution, la machine à laver le linge. Je crois que c'est la meilleure qui a existé. Parce que les femmes, elles étaient dans les lavoirs. Il y en a qui ont mouré même de l'exercice physique, là. En l'enfant, il y a eu aussi l'inverse, tu vois. C'est pour ça que le confort, c'est sympa, mais trop de confort, c'est toujours pareil. C'est toujours une histoire de juste milieu et de bon sens. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on ne bouge pas assez, je pense. Bon, ceci dit, la mère Denis n'était pas mince. La mère de... La mère Denis, elle était robuste. Oui, oui, mais la mère Denis, c'est derrière un écran qu'elle avait son linge. Attends, tu penses qu'elle trichait. Mais non, elle avait son linge en réalité. Ah oui, oui, d'accord. En plus, j'ai habité en Indonésie, je peux te dire que les gens gros, en surpoids, c'est que les gens riches dans les villes. Les autres, ils ne sont pas gros du tout. Non, mais c'est vrai. Dans les campagnes, les Indonésiens sont assez petits en général. Ils ont une ossature assez fine et ils ne sont pas gros. Ils ne sont pas gros. Ils sont gros toute la journée aussi, ces gens-là. Ils sont à fond toute la journée. Pas forcément à fond, mais à l'époque où j'ai été, ils sont dehors, ils ramassent le bois, ils vont se laver dans la rivière, ils vont cueillir ce qu'ils ont planté, etc. Ou ils vont sur le marché. Enfin, ils ne sont pas devant un écran toute la journée. Mais je pense que ça va changer, puisque tous les pays, soi-disant, qui s'éveillent à la civilisation, malheureusement, vont faire des excès comme ça. Mais par contre, à Jakarta, qui était la capitale, les Indonésiens ne sont pas gros, sauf ceux qui sont riches. Tous ceux qui sont riches, ils ont déjà, à 40 ans, ils ont le petit ventre qu'on voit en France. C'est fou, c'est... C'est vachement significatif, quand même. Ah ben oui, c'est pour ça que je pense qu'on peut garder un corps le plus longtemps possible en forme, sans forcément être en surpoids. Mais il faut lui donner ce qu'il a besoin. Et puis, il faut aussi se faire de la prévention, si jamais... Après, ça dépend des âges. À la mise de pause, une femme a tendance à prendre un peu de poids. J'en parlerai d'ailleurs à un moment donné. Mais on surveille, tu vois. Il y a toujours des choses à faire pour ne pas déborder, et après se retrouver dépassé par son poids. C'est ça. Voilà. Et ça commence quand on est enfant. Voilà. Donc, c'était le mot de conclusion de Anne pour cette émission. Donc, vous l'avez... J'espère que je ne vais pas paraître trop agressive avec tout ça. Mais je trouve ça tellement dommage de... Oui, j'en arrivais là, quoi. Donc... Bon, ceci dit, il y en a effectivement qui font tout ce qu'il faut pour perdre du poids. Et comme tu dis, ça vient généralement d'un mauvais métabolisme, et qu'ils n'y arrivent pas aussi, des fois. Ben, c'est parce qu'ils... Parce que, oui, parce qu'il y a la génétique, et derrière, ils ont été mal peut-être nourrés enfants, etc. C'est pour ça que j'insiste. Les parents ont cette responsabilité-là. Mais ceci dit... Donc, faire bouger aussi les enfants. Les enfants, c'est fait pour bouger. Pour que ça fasse leur musculature, que ça protège leur squelette, etc. On ne peut pas laisser des enfants assis toute la journée. Ce n'est pas possible. Moi, ce qui m'a marqué, mais je te l'ai dit la semaine dernière, c'est... Moi, ce qui m'a frappé, c'est la capacité pulmonaire des enfants, donc des années actuelles, là, qui est pensée... Déjà... Qui a diminué de 20%. Oui. 20% de capacité pulmonaire en moins. C'est énorme. Oui. Ben oui, c'est comme le poids. Ça n'est pas comparable avec il y a 100 ans, quoi. Tu vois, c'est... Enfin, bon... Après, bon, c'est ainsi. Je pense que toutes les choses bougent tout le temps. Donc, voilà. Mais là, on est dans une période, je pense qu'il faut faire attention, d'autant plus avec le télétravail, là, aujourd'hui, qui est en train de... D'évoluer en télé-loisirs. Ce n'est pas forcément, parce que ce n'est pas drôle, de rester assis devant un ordinateur toute la journée pour travailler. Non, ce n'est pas... Et puis, effectivement, les gens ne vont pas faire la pause systématiquement, comme c'est indiqué, parce que normalement, tu dois te lever tous les quarts d'heure. Oui. Après, oui, oui. Enfin, je ne sais pas comment ça se passe exactement, mais je pense que, de toute façon, comme il y aura certainement des problèmes avec tout ça, il y aura des réglementations par rapport à ça. Bon. Bref, voilà. Donc, le poids, on a quand même de la marge, moi, je pense, dans la normalité. Voilà, on l'a dit, une marge de presque de 20 kilos. Non, pas quand même. 12 kilos. 12 kilos. Voilà. Et... Mais c'est surtout aussi que se sentir bien dans sa peau, quoi. Et la marge, effectivement, physique, sensation, quoi. Oui. Mais comme tu disais, quand on est un peu en surpoids, on ne peut pas se sentir bien. Dès qu'on monte une côte ou dès qu'il fait chaud, apparemment, on est inconfortable. Donc, c'est ça aussi. Avoir un poids où on se sent en bonne santé. Et donc, pour terminer l'émission, effectivement, un, n'arrête pas de vous le répéter, voilà. Manger des légumes correctement. Et ça, on y reviendra. On y reviendra. Et puis bouger. Bouger surtout, quoi. Ben, bouger, oui. À son échelle, bien sûr. À son échelle. Et il y a plein de mouvements. Ceci dit, il y a plein de petits tutos sympas à faire sur Internet où on peut bouger, effectivement. Il y a même des exercices de chaises, maintenant, j'ai vu ça. Oui. Mais ce qui est bien, c'est de bouger naturellement. Et bouger naturellement. Alors, bien sûr, il y a des gens ici qui bougent naturellement. Les agriculteurs, enfin, tu vois, il y a des métiers où on bouge naturellement. Les maçons, etc. Ah ben, c'est vrai que les maçons, en général, ne sont pas sur bois. C'est pour les personnes, surtout, qui sont assises, quoi, toute la journée. Il faut faire attention. Et puis après, effectivement, c'est un cercle vicieux parce que quand tu commences à avoir mal au dos, eh bien, t'as moins envie de bouger. Oui, tu bouges loin, tu grossis. Et voilà, c'est... c'est... Et à la fin, tu ressembles à quoi ? À une bouteille d'orangina. Ça te fait rire ? Non, pas trop, non. Parce que je n'ai pas envie de ressembler à une bouteille d'orangina. Merci. Ben écoutez, merci pour votre écoute et puis, à un prochain épisode. Prochain épisode, on continue sur le sujet, donc, et la semaine prochaine, on parlera de... Je pense qu'on va parler de combien de calories ? Enfin, les calories, les fameuses calories. Entre autres. Radio Flamme.